et c'est vrai mais en vrai c'est trop nul de leur nom et il met l'intro et moi j'ai lui et lui et moi je mets l'intro et lui il spam mais c'est terrible c'est terrible on se retrouve 10 v 10 10 bataille des divisions 3 0 voir division 8 la division 8 et celle qui est en radion d'ailleurs exactement c'est ce que je dis donc il ya des mecs qui se découvrent c'est ça c'est totalement normal c'est c'est la logique du truc j'ai l'overlay commentateur qui casse les couilles on va l'enlever voilà et je suis avec vos ja et la max 3 0 donc pour la division 7 qui est radion la division 8 peut revenir au score en gagnant sur le star c'est un all random c'est un gros merdier c'est normal et ben on va s'amuser à essayer de cast alors évidemment ça va pas être un vrai castain puisque c'est de la 10 v 10 donc ça va être forcément un merdier pas possible et voilà comment s'est passé pour vous les coachs en inside franchement j'ai pris mon pied c'était trop drôle je te vois sur les gens ils sont très gentils très marrant dont le bon état d'esprit de ils ont envie de faire bien pendant les games mais ils vont pas se prendre la tête non plus ça va pas rager va pas y avoir de sel c'était très cool et très content de cette expérience et c'est marrant j'ai l'impression qu'on est des équipes un peu à notre rivage tu sais ce que moi il y avait un peu de sel mais juste ce qu'il fallait tu sais genre pas de méchant tu sais genre un peu de haine de l'adversaire etc tout ça de trash du coup c'est pas complètement à ton niveau vas-y fini tu sais donc donc c'est vraiment moi j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien non je me suis bien éclaté aussi un bon moment très sympa les petits bonhommes de chez viking là voilà donc c'était très chouette il y avait pas de micro donc c'est un peu compliqué de communiquer ah ouais dommage c'est vrai que quand je suis venu il y en avait même deux chez toi qui était mute souvent si je dis pas de bêtises ouais c'était je pense à la fin de game enfin genre ils étaient peut-être partis ou une connerie comme ça quoi ouais peut-être mais il y en a un qui n'a pas eu de micro de tout le tournoi et ok c'est compliqué ouais quand t'es venu chez moi t'as réuni la réputation de notre pro mademoiselle wonder roger pourquoi elle m'a dit oh le chat il dit que je dis des insultes parce que je dis beaucoup et que je suis vulgaire et on s'en bat les couilles d'être vulgaire tu as raison d'être vulgaire c'est quoi le monde d'arroger c'est ça c'est madame ouais tu as raison d'ailleurs et d'ailleurs tu peux tu peux aussi dire wonder roger qu'on s'en bat les couilles du chat de manière générale tout ce que dit le tchat est faux donc ne les écoute pas c'est que des blaireaux voilà et est ce que autre question avant que sauf les modos évidemment les modos disent toujours la vérité par contre ça voilà ça y est parce qu'il a lancé le travail est ce que vous avez eu l'impression d'aider votre équipe tu vois de réussir à les à ce qu'ils jouent mieux alors j'imagine que oui mais tu vois est ce que vous avez vraiment senti d'avoir de l'impact de qu'ils faisaient des trucs qui faisait pas sans vous etc enfin je sais pas ce que je veux dire mais en vrai de les encadrer convenablement ouais je pense que la meilleure manière de réfléchir au truc c'est c'est moi j'ai vraiment senti une progression au fil de la journée dans de la de la première game un peu pas sûr de leur dire les choses qu'il fallait ou les aider de la bonne manière ouais et alors que la dernière game je pense qu'on était et eux l'ont ressenti comme ça aussi ils l'ont donné en retour que la dernière game on était si on vivait la game à six quoi vraiment ouais ouais on était là alors que peut-être que les que les premières games on était plus en mode je suis le professeur je tape sur les doigts avec la règle quand ça va pas et tout et un peu à côté de la plaque parfois et des deux côtés ou des indications qui comprennent pas ou inversement où ils veulent faire des choses que j'arrive pas à comprendre ok je pense qu'il y a eu vraiment progression au fil de la journée et Namak t'es pareil ouais ouais je suis assez d'accord là dessus moi je pense que le meilleur moyen ça reste si j'ai vraiment eu un impact c'est pas à moi de le juger c'est plus à eux bien sûr bien sûr au final bon c'est sûr qu'on a perdu la dernière game contre Voja donc tu as eu un bel impact je pense mais non je pense que j'espère leur avoir leur avoir apporté surtout sur plein de petits conseils tu sais après moi forcément c'est le support aussi beaucoup donc puis de cap donc de libres donc j'ai beaucoup essayé de travailler là dessus ok l'école sur des petites dernières questions dernière question avant qu'on parte sur le dv 10 c'est quand même ça n'existe pas le dota comme on l'a casté aujourd'hui avec vraiment un sixième homme à part peut-être dans l'esprit mais même dans l'escrime les coachs ne sont pas aussi envahissant vous avez trouvé ça comment d'avoir un sixième joueur réellement en vrai c'est trop fort un genre je serais en team et ça c'est tu vois trop de trucs quoi ouais d'avoir d'avoir la caméra déloque mais là c'est ma wak la d8 qui une veille d'attice moi je pense que la d8 a déjà gagné ils ont trop visage c'est la seule compo qui a gagné moi je mets toutes mes vies sur la d8 désolé la d7 vous trahis 100% là mais c'est bien droits mais j'ai quitté parce que c'est pour la dernière game j'ai dit vous avez envie de jouer quoi ouais on est bien les stratos aux joues de revisage allez on joue de revisage je vais même s'est affiché l'est la city tonight ça fait tout l'écran c'est la vague ah bah ils sont ils sont dit ça non mais attends mais ils sont ils sont 10 mid à mes d'accord mais ils vont tout droit là les mecs vont tout droit mais jpp mais qu'est ce qu'ils font ok alors là je sais pas comment mais par contre ils vont perdre trop d'xp ils vont dans 0xp ça va être une horreur quoi est-ce que c'est grave si tu casses le trône mais est-ce que tu crois tu peux aller au bout là mec la tour j'ai jamais vu une p1 il y a aussi longtemps et qu'autour de l'héros mais ouais mais mec attends elle a plus 30 d'armure mec avec les... mais pourquoi elle a plus 30 quoi mais tu sais mais c'est plus il y a de héros plus il y a de héros autour puis il y a d'armure mais oui plus il y a de héros autour plus il y a d'armure elle a plus 30 mec c'est genre c'était leur strat tu crois que c'était à 10 au top là qu'ils vont à 10 c'est quoi il va attend il va me révoluer non mais casse toi casse toi mais non mais c'est un mec de mon équipe en plus allez bah grimm et c'est le 4k9 le 4k9 qui se fait niquer par la d8 on va et c'est guerrier cochon là qui se défonce on l'a roulé avec son slark et on le roule avec son axe alors grimm c'était le spé c'est parce que vous avez pas vu la gamme d'avant si vous avez vu la gamme d'antimage oui il était j'ai beaucoup aimé il est très yolo et tout et un très cool alors est-ce qu'ils vont retourner à 10 euros et mettre la tour à plus 30 d'un bien ouais c'est le but parce que là ce que là elle est elle est à plus 3 parce que je sais pas pourquoi elle a plus 3 la plus 6 au final regarde à un genre ils ont beaucoup plus d'xp à c'est ce qu'il ya un héros qui rentre en range plus 6 là c'est plus plus 9 c'est trois héros par air c'est plus trois par l'héros et hop ils sont tous level 2 plus 24 ah ils ont et il y en a qu'on est revenu et elle a cassé le délire elle est mid ouais non mais elle a raison elle a raison ils ont perdu la terre en top aussi ils sont en train de perdre la terre en mille ils sont en train de perdre la terre en basse c'est pas du tout rentable leur strat de stack à 9 sur une tour c'est tellement ils sont en train de se rendre compte là ils tp1 par ailleurs en mode j'ai peut-être de la merde notre plan niveau xp ils sont en train de se faire rouler regardez les xp il y a déjà 3000 xp par contre encore une fois d8 pourcentage de win 100% gagné j'avoue le graphe des prédictions ouais c'est vrai y'a 100% ça c'est l'arrêt c'est l'arrêt c'est l'arrêt c'est comme qui a fil de force moi je veux pas d'autres explications ils vont défendre mid je crois qu'ils défendent mid voilà la guerre au cochon au guériau cochon il a la merde il y a un call oh le call qui va faire trop mal oh grim qui met le call parfait double kill pour le axe monique au milieu mon cas monique qui est toujours en vie qui va mourir mais là ils se font massacrer au mid bon évidemment ça va être très très difficile de sur le de suivre le qu'il fit et de suivre en haut qui est vivant qui en vient donc profiter juste des effets à l'écran et par contre ils ont ils vont péter à t2 à droite 1 et ils sont pas bien et je lis quand en même temps c'est trahir ouais ça fout le trahir de côté ça m'étonne pas je suis en train de me dire que s'il ya un vrai fait qu'il ya une réflexion qui est casse par le tb je pense qu'on fait c'est l'heure oh ouais putain il ya une réflexion sur dix c'est ted pour prendre une assurance en électronique en combustion spontané ou une connerie comme ça au magique folie il n'a pas de gauche magique il n'y a pas de dust il y en a tant qu'arrivent c'est bien c'est bien ils ont perdu à t2 certes mais mais voilà ils ont ils vont récupérer la dernière terre et il se regroupe à 10 en bas du coup il ya un brisking dans la gamme brisking c'est le héros qui peut casser le 10 v10 un peu quand même avec la galile brisking ouais ouais le slark avec agar c'est vraiment cassé en 10v10 aussi mais il n'est pas là en vrai darksian ça te casse toujours un peu le 10v10 et tb ça peut être bien c'est bon que ça soit marrant les link warlock aussi après c'est que ça en fait oui c'est que 6 quoi donc c'est un peu nul tout d'un coup et ça fout le tp en haut parce qu'il ya eu de la fight en haut oh non c'est mon joueur c'est mon joueur qui s'est fait tuer et qu'il a massacré c'est qu'il y en a mais grime grime il est déjà beaucoup trop bien dans cette gamme il a fait doublé qu'il ya ma six p il faut 7 mais il est niveau 7 c'est le premier grime qui fait le taf oh la la il se foule a dit une drôle niveau 2 là c'est terrible on sait pas ça part au coup dans tous les sens le dodge de l'ap a bien joué bonique qui a pas réussi à finir le kill et là et là la d8 est dans l'échec la d8 est dans la tourmente là ouais il va falloir trouver des kills oh bah roger enfin wonder roger enfin madame wonder roger réflexion à 2-0 là tu n'aimes pas que ça réflexion avec le train de la maxé avec son pro d'ailleurs il faut vraiment que je pense que les joueurs de d8 arrive à trouver un moyen de prendre de prendre de l'expérience ils sont rentrés en retard enfin tu l'as dit lulu le hack c'est level 7 quoi bah d'ailleurs pas de choix le thème de l'expérience il a de l'expérience à toute l'équipe en 10v10 lors de l'activation j'ai même vu le fin les nettoir ce il ya sept joueurs de 17 ans oui effectivement oui un peu terrible alors par contre ils vont peut-être équipé le néco c'est un super oh la la oh la la oh la la ils sont en train d'écouter alors là pour commenter c'est très compliqué un boli qui est mort l'ordre utile est mort aussi non mais le problème c'est que l'encher fait trop mal en fait si ça y est l'enchant l'enchant fait beaucoup de bonnage aussi ça arrive là le nix au milieu du tableau de roger non triple kill de mystérieux heroïd x il va chercher l'ultra kill le problème c'est qu'ils n'ont pas de level quoi guerrier cochon qu'est ce que tu veux mais ça peut être le rempage pour l'enchant il manque un kill allez tu veux tuer le licor voilà ouais elle va chercher le dernier kill ça va être le tag temps où elle n'a pas eu c'est la dro qui l'a qu'est ce qu'on a une autre elle aura pas du bout elle n'aura pas ils vont venir par passer niveau c'est dans ces team fight 1 tu vas voir le level 3 sa part de là lui tp au milieu du tas sans problème et regarde je voulais aller voir il y en a un qui est évidemment qu'ils jouent le jeu en itp c'est fait oh il s'est fait un milliard d'expérience ouais mais je suis pas sûr qu'ils arriveront à le finir oh il est passé attend il était 4 il est passé 7 avec son shadow non peut-être pas si 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 il était 4 il est passé 7 d'accord à l'expérience il est tellement dehors il est tellement dehors qu'ils ont tué tout le monde et il fait il roche la gaël son race game quoi c'est parfait ça fait ça fait aga first pour le le warlock au mauvais endroit mauvais moment monsieur warlock j'ai l'impression pas aller de l'aider les cochons a par contre ils sont tous au moment où on doit d'attendre ouais c'est un peu terrible ouais qui touche masse personne mais il n'y a rien pour enchaîner derrière nous arrivait à tuer personne quoi c'est un peu tard le rêve est aussi de la part du lion sur le dessous il ya le sven qui essaie de faire quelque chose mais qui a pas d'ulti donc c'est terrible il va se faire massacrer lui aussi à me fait un gars aussi j'avais prévu c'est vous que à gaz et c'est pétit sur monique qui en une fesse dans mat mat là il ya un plan là il ya un plan non non c'est juste je veux arrêter de fidélité parce qu'elle est venu parler sur le chat ils sont tous deux lettres sur deux lettres et je pense je pense c'est pas une histoire de d7 contre d8 c'est une histoire de on va à 10 mid 1 on fait la belle quand tu veux derrière non 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 mais qui est aussi drôle visage au père moi j'arrête d'attendre il n'y a pas de plombée avec mon équipe on a tout sorti grime un grime ira de son col allez massacrer le voir il est toujours en train de bouillir oui oui mais ouais non mais c'est bon c'est bon c'est un super qu'il s'est un super qu'il ça on prend la t2 top mais c'est pas grave c'est le qu'il c'est un dessus quatre dessus c'est un qui l'a 1 400 dxp 4 mille guns monique toujours une fesse dans le visage c'est bon elle sort à la réflexion qui me fait laguer mon pc c'est un peu terrible il n'y a pas un wall d'artier là non il n'y a ni vacuum ni wall oh bah il est mort c'est un peu le bordel c'est incastable voilà regarde disons la stratégie ils ont du sustain là et petit necros les bébés enchantress fait tous des canins au necros et tu veux pas aller sur leur vocal pour voir ce qu'ils racontent là t'es ouf merdier en le sud alors malheureusement ça enchaîne pas mais toute façon une fois qu'il ya la gas veine sont déjà beaucoup plus fort il a chopé qui mais il a chopé le axe et ils vont chopper tout le monde il ya le look est arrivé mais il va se faire qui est trop ce joueur là il joue bien grim j'aime bien comment il joue à l'éco bichou on le défonce voilà et alors l'alina l'alina elle avait un plan on lui demandera post-game ce qu'elle avait comme plan il avait tellement fait tout le farm tout l'xp de la vape avec son axe pour mourir en boucle derrière c'est parfait pas ça fait tellement plaisir au daire il est plus premier alors par contre il ya toujours que des mecs de c'est que des verts je savais pas que c'était une game des colos celle là les communistes pas bonne game il va faire aga avec son d'artier ouais il fait aga avec son d'artier c'est mon joueur de position 5 ça c'est le joueur de position 6 maintenant là c'est trop triste à l'aïs sont morts je pense le svet il a eu le 6 sur le haut il a payé à non 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 ah par contre ils vont se faire brague bah c'est ben il ne se patiente le stun hop allez monique allez le stun j'aille non 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 mais il n'a pas il ya les roses oh pfff c'est terrible oh la triste mais derrière il ya l'héroïne x qui est en god lake oh c'est dur c'est dur là pour la d8 d'accord gars c'est l'enchantress mais l'enchantress à la première nettoir fin il est féminin c'est le colis tout d'abord le wald arsir mais le vol est un peu merdique quand même non il est perpendiculaire c'est pas pour autant qu'il est merdique regarde regarde il n'est pas bien dit qu'il a fait trois élus là mais je veux voir là qu'ils sont fous il reste il en a fait six aller petit stade avec un bad wolf pour rentrer dans le wall c'est une strat à ce moment il est pas rentré en plus c'est vrai c'est pas malin ils vont tuer grim vont peut-être pouvoir tuer le necro aussi on est pas en 0 comme il s'est remis foule comme t'es les 30 charges de stick à les 20 charges de wald pardon oh vache trop violence oh ouais oh ouais y'a pas de réveil vas-y on les défendent la d8 go c'est qui ici c'est paris la d8 alors par contre il ya toujours cette enchantress qui est absolument c'est un détail elle a bientôt la gueule enchante level 15 c'est un détail oh putain non le problème c'est ça soyons honnêtes le problème c'est l'agent excepteur du west qui est là ah ouais ouais ah ouais là c'est chiant ah bah là c'est perdu en vrai vrai vraiment pas compte à quel point c'est perdu donc en fait la gamme sur sur le west king si un héros allié tombe au combat à proximité sa mort sera retardé de 7 secondes pendant lesquelles il continue à 2 sous forme spectrale donc c'est dire que chaque héros va rester cette seconde en plus en vie et donc doit pouvoir lancer ses soeurs ont dit je vais dit c'est débile et alors attends la gamme isven est où alors il a été retardé une enchanté qui s'est présenté à lui pas tout de suite bon si tu te demandes où est la galine d'artir lui a même été abandonné tu vois mais les net worth c'est terrible il ya combien il ya 25k gold d'avance ouais détail ouais mais regarde les pourcentages oui non c'est toujours la d8 qui a 100% de win moi je crois le graph de pourcentage de win non écoute pourquoi je les crois il a des petites ailes il n'avait pas du tout les petites ailes avant allez le ravage allez on tue un bambi go là bambi oh là là ils n'ont pas de dégâts c'est terrible c'est terrible ils ont aucun dégâts pour tuer cette cette teintement de ville le le shackle le shackle le bambi bambi allez voilà elle donne plus 817 gold ouais mais à peu près tout ce qu'il ya de xp là il n'y a pas marqué le récap il n'est pas sur récap il n'y a pas sur récap mais non mais en fait le récap est planté parce que c'est la dark willow qui a lancé les sort de l'enchantress ça doit être pour ça à l'attendant il ya grimm il casse des bâtiments et il fallait faire n'écrou sur ton axe comme ça on n'a pas fait pas facebook vu crimson et compagnie non mais là faut se dire un truc c'est que côté des 8 on n'a plus besoin d'aller farm le ferme bien à nous alors le axe vient à nous aussi il y a eu un petit tb qui a eu un accident de axe plus le chaos knight là il est où le breast king là il est là où il est là où il est là où il est là où ils prennent le side easy et l'évoil il est d'art si elle a réussi à apprendre à des vaux il est 11 c'est vrai que en tueur une personne tu prends 10 l'évoil mais j'attends mais il fait oh il ya la gamine miss veine ça sert toujours à rien mais il l'a et ils ont envoyé leur double roi donc c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est qu'ils n'arrivent pas à taper mais mais bon au moins s'ils tapent ça va faire mal quoi une fois de temps en temps ils vont mettre un c'est ce qu'il ya bientôt la ganim lion par contre et ça pour le coup avec le level 15 il tape au plus c'est sexy il y a kaya il va pouvoir de l'aide les gens à voilà une ex bon j'ai entendu qu'il s'est pompier ton taille voilà il ya gare qu'on boulard il n'y a pas de réveil donc c'est mieux que le visage il a fait des écrans et que son lit qu'on a fait des crocs tu leur a dû faire bf bien sûr le dragon ou à galin afin de transformer toutes sa team en Pink cette ward dans la base elle donne un petit peu d'informations j'ai l'impression quand même non pas trop heureusement elle est pas un tout petit peu plus à droite il y a l'enchante qui est refâché Ah il est très 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 chien, non il n'en a toujours pas la gazelle Magic Folly il attend son moment, il attend son moment, oh il se fait cool, oh c'est dramatique Il peut blink ? Il ne peut pas blink, il va pouvoir blink maintenant, il peut blink maintenant Il y va ? Ouaiiii, le revêture dit ! Il n'y a toujours pas de dégâts derrière mais le revêture dit quand même Et là il reste en bien, le lican il est toujours là, enfin c'est un peu terrible Le wolf fait trop chier En plus il rate, il y a la lina en bas, le axe, les tout Oh 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 La réflexion, mais la réflexion, la réflexion La quoi ? La réflexion de Lulu pour dire réflexion Non non c'est ça c'est réflexion Du tb mon gars elle a massacré tout le monde top, il a massacré tout le monde Oleg qui délai-tête Deux lai-tête Deux lai-tête Deux lai-tête Ils ont eu la lina en bas par contre qui se pique le chier depuis tout à l'heure Voilà Ça c'est lag un peu Allez boys Bon ça va la d7 très légers avantages, 42k Ouais Ouais mais c'est Franchement c'est un teamfight hein Ouais ouais Et puis en plus Aziz tu défends les méga creepizi hein Ouais Oh bah mon cas l'enchantress elle déconne tellement 0 Alors lui petit tip s'il a son ulti là Ah bah il peut toujours le lancer là Allez lance-le Je veux pas qu'il traîne hein Lance-le Qu'est-ce que tu fais ? Le fantôme Le fantôme qui arrive et qui va Oh mais non mais putain Mais il va tuer Nathan aussi Mais Mais faites un truc Mais il va tuer Mais putain mais il fait 3 kills avec son putain de golem de merde Le 4ème Mais c'est terrible Très sympa de la part du TB qui a trop de CHP avec celui de son pote le Sven Moi j'ai vu c'était vraiment cool Il a fait le 3 kills avec son golem hein Ah ouais c'est terrible il a pas eu le 3 kills Merci TB Je suis dedans Bon bah 20 minutes J'essaie de dire un Glator God J'essaie de dire un Glator God J'essaie de mon équipe hein Le golem ajoutez-le au roster Bah après le trou n'est pas encore tombé hein Alors ils... Ils ont... Oh bah il a sorti l'outil avec une ilu supplémentaire Oh bah là ça me parait compliqué Là Wonder Roger va serre 1 Alors je sais pas si t'as go Et Grim il a call tout le monde encore Oh c'est terrible Oh c'est terrible Oh le Ravage Ouais ça leur a fait très beau Ouais il était joli ouais Allez ils sont tous en V12 Ah mais là c'est... Moi j'en prends rien Mais y'a plus le throne aussi en fait Voilà Bon Elle est à la D7 du coup Qui mène 6 à 0 cette journée Mais rien n'est joué Comme je vous l'expliquais Puisqu'on a décidé que pour avoir du suspense jusqu'à la fin Le all-star match En vrai t'as dit il vaut 6 points Mais en fait s'il valait 382 points Ça serait la même chose Bah non Qu'est-ce qu'ils pensent à l'égalité ? Bah non Qu'est-ce qu'ils pensent à l'égalité ? Bah rien S'il y a égalité entre D7 et D8 Quoi ? C'est tout C'est le pire cliffhanger du monde C'est comme ça quoi C'est comme si à la fin de la saison d'une série C'est le dernier épisode, l'épisode final Tu mets le générique et rien après C'est ça C'est pas grave Ce qui est important c'est de montrer que finalement C'est pas important qu'ils gagnent Ce qui est important c'est de s'amuser Tu vois ? La médaille en chocolat tout ça tout ça Une texture Bon bah 6-0 Et maintenant c'est Allstar ARDM Alors à suivre Alors à suivre d'ailleurs Il y en a qui m'ont demandé Non il n'y aura pas de talk show Je voulais en faire avec Fucking Mad et Sox Mais l'un des deux ne m'a pas répondu Donc malheureusement Alors l'un des deux est en Chine Donc voilà c'est pas évident Mais il m'a répondu Ouais faudrait faire ça avec les horaires machin et tout Malheureusement on n'a pas pu se caler Donc on verra quand il sera rentré de Chine Pour voir pour voir ce qu'on fait Bon merci d'un max voja Merci d'avoir participé d'avoir coaché d'avoir cast avec moi enfin cast C'est pas vraiment cast mais tu vois l'idée Merci à vous et et puis et puis j'espère vraiment qu'on en refera une avec vous Ouais avec plaisir c'était vraiment cool C'était très très chouette Bonne soirée à vous Yes Et go la D8 massacrée en All-Star Bon du coup on se met une très rapide page de pub En sachant que le principe c'est d'enchaîner avec le All-Star ARDM Qui va être évidemment beaucoup plus simple à A préparer hein Parce que là c'est via une partie host Et je serai avec Hugo et Yuyu Pour commenter la game Excusez moi Je serai avec Hugo et Yuyu pour commenter la game Donc voilà Juste après Bah je pense que je vais garder parce que Bah le truc c'est que je voulais talk show Mais en fait étant donné que j'ai pas de news Et je vais pas pouvoir talk show Donc je vais probablement un peu garder en mode YOLO Et puis euh Et puis euh Et puis je Et puis je vous balancerai les rediffes un peu plus tard On verra quand Euh On verra quand on verra quand Alors attendez est-ce que Oui Bref Page de pub On vient juste après All-Star All-Random avec Hugo et Yuyu